Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, soyez bienvenus dans cette nouvelle entretien. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre amie Marie Géniès, Marie Géniès réalisatrice. En 2019, elle a réalisé un documentaire, Une mémoire contre l'oubli, Trois familles, Trois religions, une histoire. Merci infiniment Marie Géniès d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Comment vous pouvez nous présenter votre documentaire ? Mon documentaire, c'est un film de 40 minutes sur le quotidien. C'est une immersion dans le quotidien de Trois familles de religions différentes. Une famille chrétienne de Ramallah, une famille samaritaine de Naples et une famille musulmane de tout le carême. En gros, c'est une immersion, c'est un témoignage de leur vie sous occupation. Et en fait, dans ces Trois familles, on a des prisonniers politiques. Sous occupation israélienne. Voilà, sous occupation israélienne. Ce sont trois familles qui vivent en Cisjordanie. Oui. Quel est le message que vous avez voulu le transmettre ? Il y avait un double message en fait. Déjà, la question des prisonniers politiques qui est très importante, dont on ne parle pas beaucoup en Europe et en France particulièrement pour le coup. C'est un outil de répression collective. Depuis 1967, on a eu entre 800 000 et 1 million de Palestiniens qui sont passés par la caisse prison. Dans chaque famille, on a des prisonniers politiques. Et c'est très important d'en parler parce qu'il n'y a pas de famille qui est épargnée par ça. Et à la fois, je voulais également parler de la dimension coloniale et en fait, un petit peu sortir du côté conflit religieux qu'on nous présente tout le temps. Et c'est en Europe, en France, en Occident, on nous présente tout le temps ce qui se passe en Palestine comme une guerre de civilisation, comme une guerre de religion. Or, en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas en fait sur place. Et moi, c'est ce qui m'a assez frappée lors de mon premier voyage où j'ai connu pas mal de… Vous trouvez que votre constat est valable encore avec les circonstances actuelles de la guerre de Gaza ? Par exemple, Netanyahou justifie cette guerre. Netanyahou et sa gouvernement, je m'excuse, extrémiste justifient cette guerre, la répétition sur la population de Gaza par des questions religieuses, par une recommandation religieuse, etc. Est-ce que votre constat ? Bien sûr. Je pense qu'on ne peut pas évacuer la question religieuse. C'est quelque chose forcément… Pareil, les Palestiniens du Hamas aussi, ils utilisent la question religieuse. On ne peut pas l'évacuer totalement. Mais à la base, elle n'est pas fondatrice de l'État d'Israël. Il faut savoir que l'État d'Israël, il a été créé par des Juifs laïcs. Donc, la question religieuse, elle arrive après. Bien sûr que forcément, elle est importante, mais ce n'est pas la dimension centrale. C'est vraiment un projet colonial, en fait, Israël. Et on voit bien actuellement, par exemple, que les chrétiens sont aussi victimes, tout autant que les musulmans, à Gaza et en Cisjordanie, de l'occupation israélienne. Ils se battent main dans la main. Ils se battent ou ils survivent, ou ils essaient de survivre, main dans la main, ensemble. On voit bien qu'il y a des églises, les plus vieilles églises de Palestine qui ont été détruites par les bombardements à Gaza. On voit que les musulmans et les chrétiens se réfugient les uns chez les autres. Que le patriarche de Jérusalem, il a proposé, il y a quelques semaines, il a dit si les Israéliens interdisent l'appel à la prière à Jérusalem, on fera l'appel à la prière de mon église. Donc, il y a une vraie synergie, une vraie entente. Ce sont des frères, ce sont des Palestiniens avant tout. Ce n'est pas la question religieuse. Elle arrive, bien sûr, elle est importante, mais ce n'est pas le fondement, on va dire, de ce problème. Le problème, en fait, d'Israël, c'est qu'à la base, Israël est un état colonial créé par l'Occident sur la terre de Palestine. Oui, on parle aussi, j'ai beaucoup d'amis de l'église arménienne, on parle de la perception des chrétiens aussi. Les chrétiens subissent le même essor que les musulmans, intimidation, mépris, exclusion aussi, exclusion de la vie sociale, de la vie économique, etc. Pourquoi on n'évoque pas ça à l'Occident ? On donne seulement une image sponsorisée par Israël, je m'excuse, sponsorisée par Israël, puisque les médias aujourd'hui occidentaux, surtout en France, sont maîtrisés par un lobby sioniste. Pourquoi on ne parle pas de la situation aussi, de cette situation subie par les chrétiens ? Je pense que clairement, là, aujourd'hui, les médias, ils sont sous influence. Enfin, on n'a pas de médias, les grands médias, les chaînes d'info continu, etc. Elles sont vraiment sous influence, elles nous ressortent quotidiennement la propagande génocidaire et pro-guerre israélienne. Il n'y a pas d'objectivité. Donc, à partir de ce moment-là, ils partent, en fait, et c'est comme tout ce qu'ils font depuis des années pour essayer de redorer leur image en donnant une image de démocratie, de progressisme. Ils seraient, voilà, avec leur pinkwashing aussi, avec l'utilisation des valeurs, par exemple, de la communauté homosexuelle aussi, qu'ils vont prôner, en fait, pour montrer qu'ils seraient plus libéraux, plus progressistes que ces sauvages un petit peu de Palestine et ces Arabes. Donc, il y a vraiment, eux, ils utilisent vraiment cette dimension de guerre coloniale. Et en fait, après, toute cette propagande, elle est reprise par l'Occident, principalement les États-Unis, et en France, les médias. Donc, c'est délibéré, en fait, c'est une volonté délibérée, en fait, d'éliminer, en fait, cette question pour faire croire que c'est une question uniquement civilisationnelle, en fait. Et donc, pour que les Occidentaux ne s'identifient pas aux Palestiniens. Il y a vraiment une question d'identification qui est forte, je pense, là-dedans. Est-ce que vous étiez, est-ce que vous avez vécu le sentiment d'être devant une société divisée par l'instrumentalisation politique, par l'instrumentalisation, surtout, des manœuvres de division, des manœuvres, des détectages menés par le gouvernement israélien? Vous voulez dire en France, actuellement? Non, 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 en Palestine occupée. En Palestine occupée, on est vraiment sous un pays, ce qui est frappant, moi, la première fois que je suis partie là-bas, parce que j'ai fait six voyages, et en tout, j'ai dû passer six mois dans ma vie ces dix dernières années. Ce qui est frappant, c'est qu'on a vraiment l'impression, moi, je me suis dit, c'est comme si, en fait, j'étais en France et que l'armée allemande n'était jamais partie de la France. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est un pays qu'en occupe un autre. C'est vraiment le constat que j'ai fait sur place. Et après, j'ai connu différentes strates de la société palestinienne, différentes familles, différentes classes sociales et classes religieuses. Et j'ai vu qu'en fait, le constat, il était le même partout, en fait. C'est l'oppression quotidienne, l'humiliation. Et tout le temps, ces histoires, ces gens qui ont des morts dans leur famille, qui ont des prisonniers politiques, la moindre opposition, ne serait-ce que verbale ou un peu politique, les gens qui s'engagent dans des syndicats, étudiants, même des politiciens, des artistes, des footballeurs. Dès qu'on prend la parole contre Israël, on passe par la casse-prison. Voilà, moi, c'est vraiment le constat que j'ai fait là-bas. Est-ce que nous pouvons conclure que les dérives et les excès de colons sont protégés et parrainés par le gouvernement israélien ? Bien sûr, bien sûr. Là, il y a encore deux mois, on a vu un des ministres qui allait en Cisjordanie occuper et qui a distribué des armes. C'est-à-dire que les colons, c'est un des bras armés de l'État. Et en fait, on ne peut pas nier que ce n'est pas quelque chose qui serait anodin et qui serait sporadique, en fait. Non, ça fait partie complètement de la politique israélienne. Et encore plus depuis ce gouvernement d'extrême droite au début d'année 2023. Il faut savoir qu'avant le 7 octobre, il y avait déjà 250 Palestiniens qui avaient été tués. Donc, on nous parle toujours du 7 octobre comme si les morts, la guerre, en fait. L'Occident a ouvert les yeux du 7 octobre sur qu'il se passe toujours des crimes en Palestine. Sauf que oui, effectivement, cette attaque du Hamas, elle a eu lieu. Certes, c'était une attaque, mais il y avait déjà 250 Palestiniens depuis le début de l'année qui avaient été tués par l'armée israélienne. Et ce gouvernement d'extrême droite, il est encore plus radical, il est génocidaire, il a une vraie volonté de créer un nettoyage ethnique et de faire le grand Israël. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Ce n'est pas que Netanyahou, c'est toute l'histoire de l'État d'Israël qui a colonisé, etc. Est-ce qu'on ne peut pas considérer, Marie Jeunesse, que l'autorité palestinienne est piégée dans la corruption, le clientélisme, l'inefficacité organique, structurelle, est responsable aussi à côté de la gouvernement d'extrême droite, dirigée par Benjamin Netanyahou. On va dire que… Même dans l'autorité, il y a des prisonniers politiques, il y avait des excursions, il y avait des jugements arbitraires, etc. Il faut savoir que l'autorité palestinienne, lors du début des bombardements, il y a eu des manifestations à Ramallah et l'autorité palestinienne a tiré sur son propre peuple. Il y a eu plus de quatre morts. L'autorité palestinienne collabore militairement, économiquement, sécuritairement avec l'État d'Israël. Ce sont de véritables complices. Et ils emprisonnent, effectivement, ce sont eux qui donnent souvent les noms des personnes à emprisonner à Israël, qui leur donnent leur position, qui les aident et qui collaborent vraiment de manière sécuritaire avec eux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Israël, en fait, si vous voulez, c'est un pays sous occupation. Ils ont les mains liées et l'autorité palestinienne, elle est complètement corrompue. Malheureusement, tant qu'elle sera au pouvoir et qu'elle continuera à collaborer, ce sera compliqué pour le peuple palestinien d'avoir sa liberté, malheureusement. Est-ce qu'avec cette guerre déclenchée contre Gaza depuis le 7 octobre, nous pouvons conclure, est-ce que c'est légitime de conclure que réaliser ce rêve de paix, ce sera difficile contre les deux peuples ? Avec ces messages de haine, avec ces images de massacre, de génocide, des crimes de guerre, ce sera difficile de réaliser ce rêve de paix. C'est insupportable, les images qui nous viennent tous les jours depuis trois mois, ces enfants brûlés, ces familles décimées, c'est terrible, c'est insupportable. Nous, on peut juste espérer que déjà, il y a un cessez-le-feu dans un premier temps, que le peuple palestinien puisse souffler un petit peu, parce que là, ils sont tous les jours exterminés, ça ne s'arrête jamais pour eux, ils sont dans une cuvette, ils sont à la merci, en fait, ils ne peuvent pas sortir, c'est juste l'enfer, ceux qui vivent. Donc, on peut, dans un premier temps, juste espérer le cessez-le-feu. Après, pour ce qui est de la paix, c'est vrai que là, c'est compliqué d'avoir de l'espoir en ce moment, mais il faut le souhaiter, il faut l'espérer. Je pense que les Palestiniens ne désespèrent pas, les Palestiniens demandent toujours la Free Palestine, la liberté pour leur peuple. Après, tant qu'il n'y aura pas de justice, ça sera compliqué d'avoir la paix. Mais voilà, après la guerre vient la paix, donc espérons qu'il y ait justice et qu'après la justice viendra la paix. Voilà. Marie Genèse, ma dernière question. En tant que jeune cinéaste, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez pris un risque énorme ? Vous avez choisi de faire votre premier documentaire sur un sujet un peu difficile, délicat. Délicat, vous avez provoqué l'injustice. Vous avez, ça veut dire, donné de la lumière pour un quotidien d'injustice, d'absence de dignité, etc. Et vous avez surtout, je m'excuse, mis en lumière les pratiques parrainées par le gouvernement d'extrême droite israélienne, surtout maintenant, comme vous savez, cette vague de terrorisme intellectuel qui règne dans l'Occident. Non, on peut critiquer tout, on peut dire un prophète, c'est un peu pédophile, un texte sacré, c'est un touchant, etc. Mais on ne peut pas critiquer Israël. On risque d'être édicté antisémite, etc. J'aimerais que je prenne ce risque. Ça a été bien volu, Marie Genèse. Écoutez, moi, si vous voulez, j'ai commencé mon premier film, ça a été sur la Palestine. J'ai travaillé dans des boîtes de production avant et en fait, j'ai voulu être indépendante. C'est pour ça qu'à côté, j'ai fait ma boîte de production, j'ai fait principalement des films et des photos de mariage. Justement, pour ne rien devoir à personne, et ce que je voulais, c'était pouvoir être libre. Malheureusement, aujourd'hui, les médias en France ne sont pas vraiment libres. Donc, il fallait que je fasse un film en indépendante. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce qui se passait en Palestine à travers mes recherches, à la base, c'était des lectures, des recherches et après, les réseaux sociaux et connaître des Palestiniens et aller sur le terrain. C'est tellement une injustice flagrante que je me devais, en fait, d'apporter ma contribution à leur vérité et à propager cette vérité en France. Et moi, ce qui m'avait vraiment choquée, le jour où j'ai voulu entreprendre cette démarche, c'était en 2009. J'étais encore assez jeune, j'étais étudiante. Il y avait l'opération Plomb-Durcy. Donc, c'était les premiers bombardements de Gaza en 2008-2009. Et en fait, cette propagande médiatique, ce rouleau compresseur que je voyais, et j'étais outrée par ce que j'entendais à la télévision, c'était vraiment une retransmission en direct de la propagande israélienne. Et je me suis dit, il faut que nous aussi, en France, on parle de ce qui se passe, mais côté palestinien. Et donc, je m'étais fait la promesse de le faire. Effectivement, je pense qu'une fois qu'on a parlé de Palestine, on est un peu grillé. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ce qui compte, c'est la trace que je vais laisser, c'est pouvoir me regarder dans le miroir et c'est pouvoir me dire que j'ai fait des choses justes. Donc, pour moi, c'est le principal. Marie-Jeanesse, je vous remercie. Finalement, vous étiez avec nous pour présenter votre documentaire « Une mémoire contre l'oubli ». On vous recevra prochainement à Genève en présentiel pour présenter votre documentaire. Merci infiniment et bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.